Et on ne sait rien, enfin, il ne dit rien de ce qu'est le véritable Constantin. Constantin, qui va christianiser l'Empire, est un personnage de sac et de corde. Constantin, par exemple, fait tuer son fils, Crispus. Il fait étouffer sa femme, Fausta, dans un bain qui chauffe à fond, comme ça, il fait chauffer à fond, donc comme une poule, il l'a fait cuire dans le sauna. Il commandite l'étranglement de son beau-frère, Lycianus, avec lequel il avait pourtant signé l'édit de Milan. On reparlera de ce fameux édit de Milan. Il tue son neveu. Il exige le suicide de son beau-père, Maximien, sous prétexte qu'il aurait cherché à s'emparer de son titre. Et on lui invente une enfance et une éducation chrétienne. On estime qu'effectivement, pour quelqu'un qui va christianiser l'Empire, il aurait fallu que, évidemment, sa mère lui enseigne le catéchisme. Avec une mère un peu prostituée sur les bords, c'est assez peu probable qu'il eut droit au catéchisme. Et c'est assez peu probable aussi qu'elle lui ait fait lire, comme le dit Euseb de Césarais, la guerre des Gaules de Jules César. C'est comme si Cosette avait lu Britannicus. Donc, on a du mal à croire que les Thénardiers aient pu dire à Cosette, il faut que tu lises ça, c'est bon pour ta formation future, Britannicus, tu m'en diras des nouvelles. Donc, évidemment, Euseb nous dit, éducation chrétienne, lecture de Jules César. Physiquement, on nous dit qu'il est beau au dehors et au dedans. Bon, tant qu'à faire. Il reste à Rome, si vous allez sur le Capitole, il y a une belle statue de Marc Aurel. Elle n'est pas morte, cette statue de Marc Aurel, parce qu'on a cru que c'était une statue de Constantin. Mais la beauté de Marc Aurel n'est pas la beauté de Constantin. Il y a une statue, les restes d'une statue. À l'époque, ça se faisait avec du bois, avec du marbre, avec du cuir, avec de l'or, etc. Évidemment, tout ce qui est cuir a disparu, tout ce qui est bois a disparu. Il ne reste plus que les parties en marbre. Et il y a cette tête de Constantin où on voit qu'il n'a pas du tout, il a plutôt une tête de garçon bouché. J'espère qu'il n'y a pas des garçons bouchés dans la salle, mais des anciens garçons bouchés. Mais il n'était pas ce qu'on raconte, pas beau au dehors et pas beau au dedans. Je cite mon vieux maître, Lucien Gérfagnon, qui, d'en vivre et philosophé sous l'Empire chrétien, disait de Constantin, il ferait plutôt penser à un adjudant-chef, à quelques feldwebel montés dans la transcendance. Il était de taille moyenne, rabelé, fort, puissant, avec un coup de taureau. Et il affrontait, nous dit-on, les ours, les lions, les panthères dans les arènes. Mais il y avait quand même quelques philosophes là qui disaient, mais c'était quand même des animaux auxquels on avait coupé les griffes et qui n'étaient pas très en bon état. C'est donc cet homme qui christianise l'Occident. Alors, il y a d'abord des persécutions des chrétiens, évidemment, par l'Empire romain. L'Empire défend son business et Dioclétien les persécute et Constantin fait partie de ceux qui persécutent les chrétiens. Il y a des édits qui sont promulgués année après année, presque, le premier édit à Nicomédie, 24 février 303. Donc, l'Empire décide qu'il faut détruire les édifices et les écrits chrétiens. Les chrétiens sont privés de charges, de dignité, de droits. On perquisitionne les maisons privées, on confisque les biens, on interdit les réunions, on dégrade les nobles, on emprisonne ceux qui n'abjurent pas. Donc, véritable persécution des chrétiens menée par l'Empire. Après, on pourrait parler des martyrs, mais les martyrs ont été considérablement exagérés. Il y a très peu de martyrs chrétiens sur la totalité de l'histoire de l'Empire. On y reviendra. Il y a un deuxième édit au printemps 303. Arrestation du clergé. Troisième édit, automne 303. Obligation pour les clercs de sacrifier aux rites impériaux et torture pour ceux qui refusent. Quatrième édit, début 304. Réitération de l'édit précédent, répression dans tout l'Empire. 23 février 303, à Nicomédie, Constantin participe aux persécutions. Donc, cet homme qui devient chrétien ou qui christianisera l'Empire au début a contribué à la persécution des chrétiens. C'est exactement la même chose avec Paul qui, juif anti-chrétien, persécute Étienne, fait partie du massacre d'Étienne. Il garde les vêtements, mais il est quand même là. Il fait partie de la bande de ceux qui tuent Saint-Étienne. Il y a un édit qui est placardé et qui exclut tous les chrétiens des charges de l'Empire et de toutes les dignités officielles. Il y a un chrétien qui vient, qui arrache cet édit qui est affiché. Il est donc cuit vivant. Enfin, on le torture, on l'étrangle, on le décapite et on le brûle. Constantin dira ne pas avoir participé à ces événements en antidotant un certain nombre de documents. Le 1er mai 305, Dioclétien abdique et se retire à Split. Il faut toujours aller à Split. Il y a des très belles ruines aujourd'hui, les ruines du palais de Dioclétien. Et Maximien fait la même chose et il part en Lucanie. C'est-à-dire que Galère devient Auguste d'Orient et Constance, le père d'Occident, le père de Constantin, Auguste, lui, d'Occident. Et puis Constance meurt. Je vous le fais rapidement. Et Constantin est proclamé Auguste par l'armée de Bretagne. Sa mère le rejoint. Il a 31 ans. Donc c'est un jeune empereur qui hérite de la totalité de l'Empire après démission ou défection des tétrarques. Trois mois plus tard, Maxence, le fils de Maximien, se fait lui proclamer un Rome empereur par les prétoriens. Son père quitte la retraite et reprend son titre d'Auguste. Donc après, ça, c'est l'histoire romaine. C'est un peu compliqué. Ça change de jour en jour. Et il y a des luttes pendant des années, des mariages utiles, des conspirations, des expulsions, des capitulations, des emprisonnements, des suicides, des usurpations, des morts. Et pendant ce temps-là, Constantin est toujours païen. On le sait parce qu'en 309, à Gans, dans les Vosges, il a une vision d'Apollon dans un temple gaulois. C'est donc pas dans une église. Il y en a quelques-unes à l'époque. Elles sont évidemment cachées, secrètes et discrètes. Mais à l'époque, c'est une vision d'Apollon. Dieu, on ne peut plus, païen. Qu'il a, deux ans plus tard, on le voit, sacrifié à la religion solaire, à Autun. La religion qu'on appelle de Sol Invictus, le soleil invaincu, qui est une vraie religion païenne. C'est la religion la plus primitive qui soit. La religion des rythmes, la religion de l'alternance du jour et de la nuit, l'alternance des saisons. Cette idée qu'il y aurait un grand cycle dans l'univers et que le grand cycle serait organisé par le soleil, qui serait lui invaincu. Le fameux Sol Invictus. Le 28 octobre 312, il affronte donc Maxence pour disposer du pouvoir. Et Maxence, lui, est dans Rome. Tout est fait pour que Maxence gagne. Il a le nombre avec lui. Il est dans Rome. Il ne doit pas sortir. S'il ne sort pas, il faut que Constantin fasse un siège. Et ça peut durer un petit moment. Et ce n'est pas forcément gagné. Un oracle a prédit la mort de Maxence s'il franchit les portes de Rome. Donc, il est bien évident que tout est fait pour que Maxence gagne. Et c'est pourtant Constantin qui va gagner. Il devait y avoir... Alors, il consulte à l'époque les Romains, les Hospices et les Aruspices, qui sont les gens qui ouvrent les animaux et qui regardent le foie ou le cœur. Des pigeons, des poules, des coques ou des animaux qu'on sacrifie. Ils disent, ah oui, non, c'est bon, c'est pas bon, il faut y aller, il ne faut pas y aller, il faut faire la guerre, il ne faut pas la guerre. C'est comme Mitterrand quand il allait voir la voyante pour savoir s'il fallait attaquer en Irak ou pas. Je veux dire que ça s'est fait quand même, il y a peu de temps, dans notre histoire récente. On allait voir des voyantes quand on est chef de l'État pour savoir si Vénus est bien dans l'alignement de Mars pour qu'on envoie les troupes françaises. Donc, effectivement, quand il fait ça, il est dans son temps, notre ami Maxence. Mais évidemment, on dit qu'il fait ventrer des femmes et des enfants pour examiner les entrailles. En fait, c'est faux. Si quelqu'un a bien examiné les auspices et a sollicité les auspices, c'est Constantin, qui n'est donc toujours pas chrétien. Puisqu'avant de partir à la bataille, il s'en vient demander aux dieux païens leurs avis.